C'est les Brandflow, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur GIMM, je ne sais même pas quelle version G, pour commencer vous mettez une nouvelle image, vous pouvez choisir par exemple une image de base, un peu plus grande, un peu plus grande et fond d'écran, après vous pouvez régler la taille, enfin un truc comme ça, après vous faites valider, donc par exemple je vais faire un fond d'écran, donc attendez, donc ça y est, donc à plus vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez faire des dessins comme ça, comme ça, ça fait un peu gros quand même, pour changer la ligne, ah c'est là, je ne sais plus comment on change la taille, ah voilà, c'est vraiment pas grand, oh les pixels, je pense qu'il est vraiment zoomé, ah ok, voilà, voilà, ça fait des dessins comme ça, on peut le faire pour pinceau, on peut le gommer, ah non, après ça je ne sais même pas quoi ça c'est, ça c'est, ça marche mais que sur certains, sur certains trucs, ça c'est barbouillage, vous faites des petits effets par exemple, vous faites des flammes, euh ouais, donc après, on va participer, peut-être, je ne suis pas sûr, à ma nouvelle image, euh, sur comment, sur ma chaîne YouTube, donc, on va commencer, on va mettre, ouvrir en tant que calque, on va mettre, ça, ça c'est mon image de base, on va rajouter des choses, on va aussi la grandir, faire un fond d'écran, on ne sait pas pourquoi, il me sélectionne, ça à tout prix, ouais, bon, je ne sais pas, ça, ça va bien arriver, bon, alors, après, on peut mettre des images, euh, ouvrir en tant que, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, euh, quittez-vous, j'ai là, 2.0, oh, il y'a des plus récentes, comme la, 2.8, on peut rester comme ça, alors, on peut rajouter, bon, on va me dire ce que vous voulez, ça, une image de microlésifire, euh, On va essayer, on ne sait pas que j'aimiterai un, mais bon, je crois qu'il est bugué, donc voilà, ça il est enfin, on va trécier tout ça, un petit truc comme ça, ça fait pas mal, je trouve. Par contre, j'aimerais bien écrire un M, mais bon, ça je ne sais pas encore comment on fait, donc si vous savez, vous me dites, me le voyez en commentaire, alors là, on va faire un petit, pour s'ils aillent, s'ils aillent en fait, ça sert à ça. Pour que l'image, elle corresponde plus au truc, comme là, on a presque l'impression qu'elle est sur le bloc, moi comme ça, je sais ce qu'on peut faire. Non, on ne va pas mettre ça, on va mettre un L, où je vais pour trouver des autres images. Ah oui, après, je sais ce qu'on peut faire. Par contre, si vous savez comment on rend l'image normale, on image le flou, enfin par exemple, comme le bloc là, on ne voit rien sur le côté, on voit juste le bloc. Enfin, par exemple, ça, surtout, n'hésitez pas à me dire, ah non, j'ai la 2.8. Je ne sais pas, pourquoi je vous laisse ça mieux. Non, en tant que calque. Voilà, on va mettre le logo minigraphe que vous avez en allant dans BIM, pour ceux qui vont sur minigraphe comme moi. On peut la grandir. On peut, alors ça, je ne vous ai peut-être pas montré. On peut faire des effets. On va à peu près comme ça. On peut faire plein de trucs comme ça. Mais nous, on va le laisser comme ça quand même. On voit encore le... Non, on va le bouger. Alors, non, non, on n'est pas à quoi sert tous ces outils. Ça, je sais que c'est sélectionné en rectangle, en rond. L'outil sélectionne, on a levé, bon, ça... Et sélectionner ce que vous voulez, de faire bouger. Voilà, à peu près comme ça. Hum... Couleur. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Après, pour les textes. Oh, il a... Ouais, il ne marche plus. Voilà. On a vraiment eu de la chance. On a vraiment eu de la chance. On a vraiment eu de la chance. Euh... Après... Avec tous les clics de souris, en fait, c'est parce que je suis avec Dorion du 51. Vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos Minecraft. Ils viennent nous rejoindre. Alors... On peut... Je sais pas. Par exemple, on peut écrire... Tutoriel... Non, pas. Non, tutoriel. C'est bon. Après, on va ici. On sélectionne la police. Bon, je trouve, franchement, de police. Bon, je trouve, franchement, de police. Bon, personnellement... Bon, après, il y a un super site. Un super site, euh... qui nous permet d'écharger des écritures. Comme, par exemple, celle-là. J'en ai plein, franchement. Je sais pas de là. Ouais, là. Il y a Major Minus, qui est pas mal. Comme on peut le voir, ici, le Grand Tho. Là aussi. Voilà, une craft de zépholite. On va redondir tout de suite en 40 donc voilà alors c'est la fin de notre vidéo alors je vous dis à plus.